Bonjour à tous et bonjour à toutes, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous aimez les bonhommes qui parlent seuls face à leur micro, avec des jolis screenshots en arrière-plan. A moins que ce soit simplement que vous aimez bien Info de Geek, le site qui traite de l'actualité des nouvelles technologies. Quoi qu'il en soit, merci. L'actualité de ce mois-ci fut très largement chargée par le salon de l'E3, ou HeCube comme disent nos amis ricains. Et c'est donc tout naturellement que je vais m'attarder sur ce sujet ici, en profitant de ma vidéo mensuelle pour vous dresser le bilan et mon ressenti général sur ces conférences que j'attendais vivement. Mais avant tout, faisons un tour d'horizon rapide des autres petites actualités abordées ce mois-ci. Nous avions parlé du projet Trezor de Nintendo qui semblait prometteur, d'une date de sortie pour Windows 10, le 29 juillet, pensez à valider votre licence, d'un Final Fantasy type 0 qui arrivera sur PC, et de Lego qui va tenter fièrement de trouver du succès avec un copier-coller de Minecraft, sauce Lego. Puis vient alors la pré-annonce qui va faire parler d'elle, le fameux Fallout 4. Car le mois de juin ne fut pas seulement celui de l'E3, mais aussi de Fallout 4. En l'espace d'un mois, on a eu la confirmation de son existence, pourtant cachée depuis des années, le premier trailer, les vidéos de gameplay, et finalement, à l'E3, festival, la date de sortie. On y reviendra. Et le salon alors dans tout ça ? Eh bien, commençons notre analyse. Tout d'abord, Oculus Rift a fait parler de lui, avec leur pré-conf quelques jours à peine avant l'ouverture des portes d'Los Angeles. Mais pour dire quoi ? Eh bien, pas grand chose, mais pour montrer surtout, montrer le design final de leur casque. C'est assez joli, mais on reste toujours dans la crainte de ne pas pouvoir faire fonctionner la machine avec ses prérequis titanesques et ce prix-ci flou. Jadis, ils disaient 350€ sur leur Kickstarter. Mais ça, c'était avant. On n'en saura pas plus. Bethesda a continué le bal à grands coups de Fallout 4, Dishonored 2, Doom, Elder Scrolls Legends et Fallout Shelter sur mobile, qui s'avérera devenir un succès tout de suite après la mise en place sur iOS. J'ai alors commencé à sentir mon petit cœur battre la chamade pour ce Fallout 4 que je n'attendais pas venir et son gameplay plongé dans un open world aux possibilités aussi grandes que celles offertes par GTA V. Je ne parle même pas de Doom. Cette page de nostalgie des FPS nerveux et sans neurones qu'on aime et qu'on recherche pour nos soirées endiablées de LAN party. Bethesda a signé là un début de trois rêvés. Une belle entrée en matière. Entre deux conférences, quelques petites fuites maîtrisées de main de maître par les éditeurs se sont glissées. Trial Fusion dans une version déjantée avec un chat armé qui se balade sur une licorne en arc-en-ciel. Torchlight en version mobile. Star Rear, un casque de réalité virtuelle deluxe. Sébastien Loeb qui fait son jeu de rallye. Devil May Cry 4 qui revient en version remasterisée. Et Shiness, un petit RPG sur PC qui n'a pas à rougir face à la concurrence. De petites infos en vrai qui se dégustent comme des apéritifs en somme. Arrive alors le gros du morceau. La conférence Microsoft. Je vais le dire tout de suite, j'ai adoré. Un décor très hollywoodien. Des annonces renversantes à la pelle. Un rythme soutenu et paf, vous avez un game heureux. Alors en résumé, Halo 5. Xbox One rétro-compatible avec la Xbox 360. Forza Motorsport 6. Fable Legends en cross-plateforme avec PC et à la fois Xbox One. Dark Souls 3. Gigantic. Biond Eyes. HoloLens compatible Minecraft. Et Gears of War remasterisé pour PC. C'est très résumé, je l'admets. Mais je préfère faire simple pour mieux m'attarder sur mon ressenti. Et donc pour vous le donner, je dirais que Microsoft a fait très fort en réussissant à combiner Xbox One et PC au sein d'une même conférence. Un peu comme une lettre d'amour faite aux joueurs des deux mondes avec beaucoup de douceur. J'ai toujours apprécié Microsoft et on pourrait penser que je fais part d'un fan-service. Mais les plus objectifs d'entre vous seront forcés de l'admettre. Cette E3 l'a prouvé. Quel qu'en soit son support, on a un rôle à jouer avec eux. Et ça fait du bien de ne pas se sentir exclu. Electronic Hearts a continué la farandole. Et attention, car eux, j'ai une petite dame contre eux. Hélas, l'avenir me montrera que j'avais eu raison. Mais reprenons depuis le début. Donc, Mass Effect 4 se présente. Bien, très bien même. NFS, ok. Joli. Unravel, oula, chef d'oeuvre, sublime. On continue. Plant vs Zombie Garden Warfare 2, fantastique. FIFA, classique. Mirror's Edge, catalyst, pas mal. Et enfin, Star Wars Battlefront. Waouh. Wahouh, une bataille fantastique qui m'arrache même un petit Je le veux, je l'achète en day one. Seulement, voilà. C'est EA. Et leur réputation de business destructeur de bonnes idées n'est plus à faire. Vous vous rappelez de Dungeon Keeper ? Pour rappel, on est passé de ça à ça. Bref, je vous le fais en mille et je vous donne de suite la fin du film. Deux semaines après le 3, EA a avoué que Star Wars n'aurait pas de campagne solo. Pas non plus de bataille intergalactique. Juste des combats sur des terrains en 20 contre 20 en multi. Finalement, la définition péjorative faite par les premiers haters d'un Battlefield déguisé en sabre laser est très vraie. Quelle tristesse. Cela dit, il y aura sûrement un public pour ça. Et puis, j'ai vu quelques screenshots, c'est pas si mal. Alors voilà, ça va être pas mal. Ce sera pas non plus ce que j'attendais. Mais qu'importe. Allez, on continue. Allez, reprenons nos esprits. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ah, Ubisoft. Bien, bien. Alors, on a eu du South Park. Super, j'avais adoré le premier. Foreigner. Très fun, les samouraïs contre les chevaliers et les vikings. The Division. La nouvelle arlésienne qui se remontre encore. Anneau 2205. Pas mal. Just a Dance. Ok, ok. Rainbow Six. Trackmania sur console next-gen. Assassin's Creed Syndicate. Et Ghost Recon. Joli line-up. Mais, c'est étrange avec Ubisoft. Il y a comme un malaise. Leurs jeux sont bons. Mais on a toujours le sentiment d'une coquille vide. Chaque trailer, chaque petit bout de vidéo, des futurs hits qu'ils préparent, n'emportent que rarement le spectateur. On pose souvent notre tête sur notre main en se disant, ouais, intéressant. Mais rarement plus. Bref, Ubisoft, de bons jeux intéressants. Et c'est tout. Pas de waouh qui déchire tout. Qu'importe. Garçon, la suite. Ah, Sony. Et Sony, ce sont bien eux qui ont récupéré tous les suffrages cette année. C'était l'heure E3. Je vous la fais en bref car beaucoup d'engras coulaient sur leur présentation. Ils ont rigoureusement fait toutes les annonces fantasmées par les joueurs depuis des années. Un remake de Final Fantasy VII en Next Gen, The Last Guardian, enfin dévoilé. Horizon, un jeu au gameplay incroyable qui se passe dans un futur apocalyptique. Hitman, No Man's Sky qui sortira aussi sur PC, Dreams, Firewatch et Shenmue 3. En Kickstarter c'est certain, mais l'intention est là. Bref, pas de temps mort pour nos petits coeurs de geeks passionnés. Chacune de ces annonces aurait suffi pour faire de Sony la pièce maîtresse de ce salon. Mais c'est bel et bien un florilège de pince-moi je rêve que nous avons eu cette année. Le nombre de bons faut-que-je-m'achète-une-PS4 sorti de la bouche des consommateurs à la suite de cet instant-là ne se compte même plus. Une vraie réussite. En marge, Sony parlait aussi d'une démo pour leur casque virtuel Projet Morpheus, du nom de Summer Lawson. Et je ne vous ai pas caché mon avis négatif sur ce sujet. Cette hypocrisie pour forcer à la consommation des plus jeunes qui m'a hérissé les poils. Je ne m'y attarde pas plus, passons. Et alors arrive la fameuse conférence Nintendo. Ou Nintendo Direct pour être plus précis. Et là, c'est le drame. Rien à se mettre sous la dent. Pas une seule grosse annonce à un Star Fox qui sentait bon la naphtaline avec des graphismes vraiment pas bons. Soyons honnêtes. Un Mario Maker formidable c'est sûr, mais déjà très connu, montré et démontré depuis des mois. On n'a plus qu'à l'attendre et à l'acheter tout simplement. Non, c'est clair. Une date pour Xenoblade. Je dirais juste enfin. Vu que les japonais s'amusent avec depuis déjà des mois. Et quelques exceptions sur 3DS. Heureusement qu'ils l'ont celle-là. Elle leur sauve la mise. Notamment avec ce Zelda Triforce qui reprend le principe de Zelda Farward Swords. En résumé, cette conférence de Nintendo souffrait d'un malaise que ne pouvait probablement pas éviter Nintendo avec cette politique de se refuser à montrer des titres de l'année prochaine. Quand on sait que c'est le propre de l'E3. Nintendo a un peu joué les hypocrites. Ils ont dit, nous ne voulons pas montrer des jeux que vous ne pourrez pas tester avant 4 ou 5 ans. Nous avons voulu montrer des jeux qui seront chez vous d'ici quelques mois. Mais c'est faux. En réalité, les concurrents ont fait la même chose. Star Wars Battlefront, Horizon ou même Doom par exemple. Seront sur nos supports dès la fin de l'année ou l'année prochaine au pire. Non, la vraie raison c'est que Nintendo a encore une fois très mal géré son planning. Et n'avait rien de frais à montrer en juin. La double erreur de Big N d'après moi. Ce sont ces Nintendo Direct qui massacrent l'effet Wahoo. par une diffusion trop fréquente et des annonces réalisées avec autant de savoir-faire qu'une professeure de maternelle qui demande à ses élèves de faire un spectacle de fin d'année. L'effet Wahoo qui provoque les grandes annonces de jeux attendus par les joueurs se retrouve toujours piétiné par Nintendo. Certes, leurs jeux sont toujours aussi bons, encore heureux. Mais toute la hype que les consommateurs adorent disparaît. Et ce n'est pas une bonne chose, quoi qu'on en dise. Le spectateur a besoin de cette hype, de ce temps d'attente. Et de ces annonces fracassantes. Cela fait même partie du jeu au final. Nintendo néglige cela et c'est triste. Il est temps qu'ils se reprennent. La conférence de Square Enix fut l'occasion de parler de Just Cause 3 et de la suite de Nier. Une conférence tout aussi ennuyeuse que celle de Nintendo finalement. Mais c'est excusable. Toutes les grandes annonces de Square ont déjà été faites pendant la conférence de Sony. Alors on pardonne. Je ne m'attarderai pas sur le fameux PC Gaming Show qui fut plus une publicité ambulante pour AMD qu'autre chose. Aucune vraie annonce. On zappe. Quelques brèves pour conclure ce salon. Tollsoft Zestaria sur PC. Un joli RPG. Super Nova. Un RTS. Et Battleborn qui a fait parler de lui comme le futur MOBA le plus novateur. Le mois s'est terminé ensuite avec l'annonce d'une future mise à jour pour Diablo 3 et le futur Overboard enfin dévoilé. Ça n'a rien à voir mais il fallait bien en parler. Ma conclusion. Alors là je vais être sincère. J'avais d'abord écrit une conclusion extrêmement négative. A grand coup de phrases bateaux qu'on pourrait résumer par Ouain ouain business ouain ouain dindons de la farce ouain ouain j'attendais mieux et blablabla. Et finalement j'ai tout effacé et j'ai pris du recul. C'est aussi la raison pour laquelle cette vidéo sort avec un peu de retard. Je voulais me laisser le temps de digérer ce salon et mon ressentiment. Je voulais prendre conscience de ce qui fait que je me plaindrai tant de cet événement et passerai pourtant les 11 prochains mois à attendre le prochain. La réponse est venue d'elle-même. Cette 3 était exactement ce que j'attendais. Des belles annonces, des promesses et des paillettes plein les yeux. Et finalement avec toujours ce même recul, je réalise qu'en réalité la seule conférence qui m'avait le plus déçu, c'était celui qui semblait n'avoir fait le moindre annonce, à savoir Nintendo. Là encore j'ai réalisé comme j'avais eu tort de penser cela. Nintendo n'a pas fait moins d'annonces que ses camarades. Ils ont juste deux supports en simultané. La Wii U et la 3DS. Et si j'avais eu le deuxième support ? Je n'aurais alors pas négligé ce nouveau Zelda Triforce. Je n'aurais pas ignoré Hyrule Warriors sur 3DS. Un exploit tout de même de le porter sur la tête portable en conservant toute la sauvagerie du premier opus. Je n'aurais pas méprisé Fire Emblem comme s'il n'existait pas, alors qu'il s'agit là d'un des RPG japonais les plus célèbres du monde, avec plus de 94% au score métacritique. Un exploit, vous pouvez me croire. Et je n'aurais pas non plus craché sur le Metroid spécial 3DS, qui fut d'abord insulté par la critique par des gens qui n'ont même pas encore posé leurs mains sur le joystick. Et c'est là où je voulais en venir pour ma conclusion. Un salon de l'E3, c'est 11 mois à attendre quelque chose, et 3 jours à voir autre chose. Si on se cantonne à espérer le jeu auquel on a fantasmé pendant toute l'année, et que celui-ci n'arrive pas, alors on sera forcément déçu. Mais si on retire ses œillères, pour finalement s'ouvrir un peu plus en véritable amateur de la passion des jeux vidéo, et des nouvelles technologies, alors un salon de l'E3, ça ne peut pas décevoir. Et celui de cette année était en réalité, je prends une profonde respiration pour le dire et l'assumer, une totale réussite. Pour toutes les conférences que l'on a vues. Absolument toutes. Vivement 2016, et en attendant, j'ai plus qu'à me trouver une 3DS. Chérie, chérie, si c'est pas où je pourrais en trouver une par hasard. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de IDG Vidéo. N'hésitez pas à partager et à liker. Et même à vous abonner à la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, consultez régulièrement le site www.http.com www.blogspot.fr Prenez soin de vous, soyez heureux, et mangez des pneus, parce que c'est bon les pneus. Sous-titrage ST' 501